Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super 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 bien et je teste un nouveau créneau horaire 20h. Je vous avoue qu'avant j'ai pas eu le temps de le faire et de toute façon j'avais dit que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Je voulais tester un petit peu dans mon fil d'actualité Facebook, dans vous, dans tous mes contacts, je voulais voir un petit peu le nombre de gens qui étaient encore disponibles. Alors à 14h au Québec, à 20h en France, parce que je voulais voir un peu s'il y a beaucoup de gens qui suivaient les informations ou pas. Là je vois qu'il n'y a pas grand monde qui arrive, alors on va attendre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu parce que je vais vous parler. Clairement ce soir je vais vous parler du métier que j'exerce maintenant depuis bientôt un an et demi et dans lequel je me régale de plus en plus. Et forcément j'ai envie de partager ça avec vous parce que quand on fait quelque chose, quoi que ce soit, si vous avez bien remarqué, quand on fait quelque chose qu'on aime, on a envie d'en parler, on a envie de partager ça autour de nous, on a envie de partager ça avec nos proches, avec nos contacts sur Facebook, avec nos amis, avec notre famille et c'est bien normal. Et en plus c'est marrant parce que c'est vraiment la base de notre activité, c'est de parler autour de nous, aux gens qui nous entourent, de parler de ce qu'on aime, aussi bien dans les produits ou services qu'on a dans notre marketing relationnel ou dans la partie business, dans la partie professionnelle en fait, d'accord ? Et donc c'est marrant parce que du coup je me retrouve à avoir envie de vous parler de ça parce que forcément, puisque je suis là-dedans maintenant depuis un petit bout de temps, c'est pas ma première expérience, mais c'est la première fois que je développe réellement une équipe et que j'en fais vraiment quelque chose. Et tout à l'heure en discutant avec quelqu'un avec qui j'ai connecté il y a quelques jours, en discutant avec cette personne, j'ai senti de l'animosité dans sa façon de me parler du marketing relationnel. Alors je lui ai tout simplement posé la question sans quoi que ce soit d'arrière-pensée, mais je lui ai dit écoute, j'ai le sentiment que cette activité ne t'aime pas trop, il y a quelque chose, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je sens que ça ne te plaît pas ? Il y a deux réponses qu'il m'a fait, pour lesquelles je l'ai remercié, parce qu'une, ça m'inspire ce live de ce soir, et vous le savez souvent, c'est les échanges que j'ai avec vous, les lectures que j'ai, ou ce que j'entends, ou ce que je vois, qui me permettent d'alimenter mes deux ou trois lives par semaine. Et après, coup de pub vite fait, ma chaîne YouTube, qui pour l'instant ne reprend que les lives que je mets juste un petit peu en forme. Il m'a dit la première chose, il m'a dit, moi quand je vois marketing de réseau, quand je vois marketing relationnel, quand je vois MLM, je vois ces réunions Tupperware, où des femmes se réunissent dans une maison, invitées par l'une d'elles, avec les petits gâteaux, le thé, et puis chaque personne doit inviter au minimum une amie à elle pour venir à la présentation Tupperware. Ok. C'est effectivement une façon de faire le marketing de réseau, le marketing relationnel. Est-ce que c'est la façon, une façon qui n'existe plus ? Elle existe encore. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je la développe. Est-ce que c'est une mauvaise façon de le faire ? Je ne vais pas dire que l'une ou l'autre des façons de le faire est mauvaise. Pourquoi ? Parce que nous, on développe notre business principalement par les réseaux sociaux. C'est par les réseaux sociaux qu'on développe notre organisation. C'est comme ça qu'on a des représentants qui travaillent avec nous, qui sont en Bretagne, en Belgique, en Thaïlande. Ils sont sur Paris, nous on est au sud de la France, il y en a qui sont au Québec, il y en a partout. C'est un petit peu partout dans le monde et encore notre organisation n'est pas énorme. Donc ça fonctionne super bien avec les réseaux sociaux puisque les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de nous connecter très facilement. On peut se mettre en visio avec n'importe qui, donc on a vraiment l'impression d'être dans la même pièce, c'est génial. Est-ce que ça veut dire que cette façon d'avant de faire du marketing relationnel ne fonctionne pas ? Non. Nous, on a fait deux réunions comme ça en présentiel avec des gens qu'on a invités, ça a fonctionné très très bien. Mais ce n'est pas la façon dont on le développe le plus. D'accord ? Maintenant, ce qui change, en tout cas ce que moi je conseille à mes équipes de changer, c'est... Imaginons que demain je décide de faire ça chez moi et d'inviter quelques représentants, à inviter des amis à eux. Ce que j'entends beaucoup qui se faisait à l'époque et que je ne conseille vraiment plus de faire aujourd'hui, c'est... Écoute, j'ai été invité par Axel ce soir, c'est un ami et je voudrais vraiment que tu viennes parce qu'il va nous parler d'un truc, ça va vraiment t'intéresser. Et ça, je ne le conseille pas du tout parce que c'est inviter des gens à venir... Bah, qu'est-ce que je vais entendre ? Mais écoute, tu en sauras plus ce soir. Les gens vont se déplacer et ils vont un peu tomber des nus à entendre parler soit de produits, de services, de business, alors qu'ils ne sont pas du tout, du tout là-dedans. Aujourd'hui, nous, la façon dont on le fait, quand même, c'est pour ça que je vous parle très souvent de la partie relationnelle. Et cette partie relationnelle, elle est tellement importante pour moi. Hier, j'ai vécu une journée absolument extraordinaire. Ma journée a été découpée en une réunion de formation avec une personne qui a rejoint l'équipe il y a quelques jours. Des échanges par message avec des gens de mon équipe, des échanges avec mes clients, des échanges avec des clients, d'autres conseillers, d'autres représentants de l'équipe. J'ai eu un appel téléphonique avec quelqu'un qui était intéressé pour savoir ce qu'on faisait. J'ai eu des échanges vocaux avec quelqu'un que je connais depuis un petit bout de temps et on a renoué contact parce qu'on a discuté de différentes choses. Et puis, un dernier appel qui a fini vers 21h avec un partenaire qui est au Québec et qui avait besoin de discuter avec moi. Et j'ai eu l'impression de passer une heure avec lui, avec un ami, en fait. Et je vais vous faire la transition sur cette notion d'ami, en fait. Et cette partie relationnelle aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis le marketing relationnel, le MLM 2.0, en fait, cette façon de le faire aujourd'hui, qui passe par le relationnel. C'est-à-dire que vous tous qui me regardez ou qui ne me regardez pas, parmi mes 4400 amis sur Facebook, mes 4400 contacts, il y a très certainement, et je suis en train de, ça fait maintenant un an que je suis, comment on dit, je suis vigilant à trier un petit peu ces gens avec qui je suis en contact sur Facebook. Parce qu'il y a typiquement des gens avec qui je n'ai absolument pas envie de faire quelques business que ce soit. Qu'ils soient mes clients, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais qu'on travaille ensemble, pas forcément. Parce que je ne suis pas dans un modèle économique, je ne suis pas dans un modèle de développement de business de mon entreprise avec ce véhicule du marketing relationnel, qui ait du recrutement à tout va pour faire du recrutement. Mon objectif, c'est plus de trouver des partenaires qui ont des façons de voir les choses, de voir la vie, de voir comment on peut aider les autres, un peu comme nous. Et du coup, on se constitue une équipe de gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes affinités, qui ont les mêmes visions de la vie. Et c'est là où ça devient super intéressant parce qu'on est content de s'appeler, on est content de se voir par visio, parce qu'on est tous pas mal éparpillés à travers la planète, comme je vous l'ai dit. Mais on va être aussi super content de se retrouver à un moment donné dans un événement ou autre. Et ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça, c'est la première partie. C'est que oui, la réunion Tupperware existe toujours. Oui, vous trouverez toujours des gens qui font des rencontres dans les hôtels, qui invitent des gens comme ça. Je ne critique pas. Je dis que ce marketing relationnel, dans tous les cas, c'est une façon de faire du business qui ne fonctionnera que si vous connectez avec des gens. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un grand secret. Vous savez que j'ai souvent tendance à mélanger ce métier de marketing relationnel et l'entreprise traditionnelle. Que vous soyez coach, formateur en ligne, que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez du j'en sais rien quoi. Que vous soyez menuisier sur la place du village ou boulanger ou barman ou je ne sais pas quoi. Si vous ne faites pas de relationnel, il y a un moment donné, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Alors oui, si vous faites des choses comme des trading avec des robots sur des logiciels, le relationnel est un petit peu moins présent. Quoique, a priori, les gens qui vont vous aider, vous former, il y aura un minimum de relationnel à avoir avec eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette notion de relationnel, pour moi, elle est, au cas où je ne me serais pas fait comprendre encore assez, elle est primordiale. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qui me fait vibrer. C'est à la fois d'aider les gens, aider les gens dans leur santé, mes clients, d'aider les gens dans leur santé, que ce soit mes représentants, dans leur développement personnel. Parce que c'est un métier qui demande du développement personnel, qui demande de se cogner avec nos démons, de venir se colter, de venir dire, « Hey, est-ce que vraiment je vais réussir à faire ça ? » et donc de progresser. Et puis forcément, après, de les aider au niveau financier, puisque c'est une activité qui, évidemment, amène du financier. Parce que sinon, quand même, on ferait autre chose. Moi, je ferais du kitesurf toute la journée, si c'était pour rien gagner, je ferais autre chose, qu'on soit bien d'accord. Mais pour moi, c'est primordial, après avoir fait un métier qui m'a beaucoup plu, 20 ans dans l'hôtellerie-restauration, ça m'a plu. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose qui m'épanouisse à fond, d'accord ? Et la deuxième chose que cette personne m'a dit, pour revenir à ce sujet, la deuxième chose que cette personne m'a dit, c'est qu'il m'a parlé d'amitié hypocrite. Et je crois que j'ai déjà, en grande partie, répondu à ça, sans même vous avoir parlé de cette remarque. Amitié hypocrite, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne vais discuter avec vous que dans un seul objectif, que dans deux objectifs. Le premier, vous vendre un produit ou un service. Le deuxième, vous recruter comme représentant. Et que si vous me dites non à ça, je ne vous parle plus. Vous n'êtes plus mon copain. Vous n'êtes plus un copain à Facebook, je ne vais plus vous parler. Et ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ce n'est absolument pas comme ça que je vois les choses. Il y a un moment donné, les gens, je contacte, je connecte avec les gens à travers les réseaux ou dans la vraie vie. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je développe beaucoup sur les réseaux. Je connecte avec les gens avec plaisir. Et quand je connecte avec des gens qui sont désagréables, c'est comme quand je croise des gens dans la rue qui sont désagréables. Je ne connecte pas avec eux. Je ne vais pas discuter avec des gens désagréables. J'ai envie de m'entourer avec des gens qui sont des belles personnes, avec qui je discute de choses, qui me parlent, qui leur parlent, avec qui on s'inspire mutuellement, avec qui on a envie de faire un bout de chemin. Et ça, c'est top. Et c'est super important. Et l'amitié hypocrite, oui, elle se fait. Et je vais être franc avec vous, au début où j'ai fait ce genre d'activité, où avant de faire ça, j'avais tendance à faire ça. Ah, tu ne veux pas m'entendre ? Ah, tu ne veux pas faire ce que je fais ? Écoute, je n'ai rien à voir avec toi, en fait. Mais on a tous nos moments dans la vie où c'est le moment de le faire ou pas. Vous savez quoi ? Dans ma carrière hôtelière, j'ai crié haut et fort pendant 20 ans. J'ai dit, jamais, jamais, je ne monterai ma propre entreprise. Jamais, je ne serai un patron parce que je ne veux pas m'emmerder avec les responsabilités d'un patron. Jamais, je ne serai indépendant. Toute ma vie, je gagnerai un salaire et je ferai ça tout le temps. Lol. Aujourd'hui, je suis indépendant. Aujourd'hui, je développe ma propre entreprise avec mon épouse, avec mon équipe. C'est une belle aventure. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur soi pour vraiment y arriver. Et les choses changent. À un moment donné, il peut se passer des choses dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas intéressé par une façon de travailler, une opportunité. Je n'aime pas trop utiliser le mot opportunité parce que derrière opportunité, il se cache le côté, il ne faut pas que tu loupes, c'est une opportunité. L'équipe, les portes sont ouvertes tout le temps, j'ai envie de dire. Je ne ferme pas les portes, je n'ai pas forcément de… Voilà, c'est open, c'est une possibilité, c'est un véhicule. C'est un peu comme se payer une franchise. C'est un peu comme si… Il faudrait que je trouve autre chose que cet exemple de McDo parce que franchement, ce n'est pas le meilleur des exemples du monde. Mais c'est un petit peu comme si vous vouliez ouvrir un restaurant. Vous avez le choix entre ouvrir un restaurant traditionnel et tout fabriquer de A à Z ou ouvrir un restaurant McDo en prenant une franchise, en payant tout ce qui va, que ce soit de la décoration, tout ce que vous allez vendre comme menu, la bouffe, etc. Tout est référencé, vous n'avez pas à vous occuper de ça, vous avez juste à financer le truc, c'est tout, d'accord ? Donc, c'est un petit peu le même genre de véhicule. Après, les montants d'investissement sont carrément différents, ça n'a absolument rien à voir. Donc, amitié hypocrite, oui, vous allez en trouver des gens. Quand j'en crois, j'ai des gens qui me tournent le dos parce que j'ai osé leur proposer du business, j'ai osé leur proposer des produits, c'est parfait. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais typiquement, moi, je ne me fâche avec personne à partir du moment où on est tous respectueux les uns des autres, à partir du moment où on ne part pas dans des noms d'oiseaux ou quoi ou qu'est-ce. Il n'y a aucune raison parce que je connais la légitimité de ce que je fais, je sais qu'est-ce que ça peut apporter aux autres. Maintenant, de l'autre côté, les gens ne le savent pas forcément non plus puisque soit ils ont eu des expériences dans le passé qui sont négatives. Je le sais, j'en ai eu deux dans le passé, dans les 23 dernières années, j'ai eu deux expériences en marketing relationnel et ce n'était pas vraiment génial. Ce n'était pas négatif, mais ce n'était pas génial. Mais ce n'était pas pour moi à ce moment-là parce que la première avec qui j'ai signé en 1996, donc ça fait 24 ans, merci de me le rappeler, c'était Amway. Et si vous regardez dans les classifications des marketing de réseau aujourd'hui, le premier au monde, c'est une certaine compagnie qui s'appelle Amway. Donc, c'est une énorme compagnie qui existe depuis des années et des années. Ce n'était pas le bon moment pour moi. Au moment où on a embarqué avec Anne dans la compagnie dans laquelle aujourd'hui, en septembre 2018, c'était le bon moment pour moi, pour nous, pour mettre vraiment le pied à l'étrier, le faire sérieusement et développer quelque chose. Et le côté amitié hypocrite, nous, en tout cas, on ne fonctionne pas comme ça. Et au contraire, les gens de l'équipe deviennent des gens que je connais très, très bien. Je ne sais pas si il y a encore là. Il y a Natacha avec qui on travaille. Natacha, on travaille ensemble depuis maintenant un an. C'est quelqu'un qui, voilà, elle vient d'avoir un bébé. On se connaît. On se côtoie. Elle n'est pas très loin d'ici. Elle est à Avignon. Elle connaît nos enfants. On s'est vues. Elle est venue plusieurs fois. On a fait des événements ensemble. Donc, on a du plaisir à se retrouver. On a notre partenaire qui est au Québec, Stéphane, qui va venir à l'événement. Il y a un événement à Paris. On a un à Madrid en avril, en mai. On va se retrouver. On a du plaisir à se retrouver ensemble. Et quand on se retrouve, on n'a pas du tout, du tout l'impression de travailler ensemble. Et pourtant, on se parle quasiment tous les jours parce qu'on développe des business, on développe des stratégies. Donc, on avance là-dessus puisqu'on est à la pointe de tout ce qui se fait. J'ai jamais, jamais connu ça ailleurs. C'est de ce côté indépendance, mais tous ensemble parce qu'on est indépendant. Mais quand on a envie d'indépendance, il suffit de rester en dehors de l'histoire. Et puis, quand on a envie d'être avec l'équipe, on est avec l'équipe. On a à la fois le soutien de toute une organisation et en même temps, on peut être seul. Après, il y a des échanges qui se font. Je veux dire, si vous voulez recevoir, il faut donner un petit peu quand même. C'est normal, mais voilà. Merci Nicolas pour ce que tu dis. Ça me fait plaisir. Et donc, voilà, en fait, c'est vraiment ça. L'histoire, c'est de ça dont je voulais vous parler. Marketing 2.0, marketing relationnel 2.0, c'est oui, les choses évoluent. On utilise les téléphones. Moi, je développe mon business à partir d'un téléphone. Je fais des lives à partir d'un téléphone. L'ordinateur portable, pourquoi ? Parce que c'est quand même hyper pratique pour connecter avec les gens. On utilise beaucoup les messages vocaux. Ça marcherait très bien. En plus, on y fait passer notre intention. On y fait passer nous, notre côté humain, si vous voulez. Et puis, les amitiés, vraiment, elles se créent. Elles se créent au fur et à mesure où on avance, où des gens rejoignent l'équipe. Il y a des gens qui rejoignent, qui trouvent que ce n'est pas finalement pas leur truc. Ils s'en vont. Et puis, ils pensent qu'on est fâchés. Mais non, on n'est pas fâchés parce qu'ils peuvent revenir six mois après, un an après. Ce n'est pas un souci. Nous, on continue notre bonhomme de chemin. On est content de le faire et la porte reste toujours ouverte. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que si demain, vous tombez sur quelqu'un qui vous parle de ce genre d'activité, d'une certaine façon, sachez que c'est aussi beaucoup... On a tendance à parler de ce genre d'activité, du marketing relationnel en fonction de ce qu'on a vécu soi-même. Et je vais être franc avec vous avant d'intégrer cette industrie. Réellement, sérieusement, septembre 2018, quand je voyais ces trois lettres MLM, je fais « Ah ! » Je ne veux pas en entendre parler. Et vous voyez, comme on dit, tout change. C'est quelque chose que mon ami François Lemay dit sur scène quand il fait sa conférence. Il en parle beaucoup. Tout change. Tout, 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 tout change. Je ne vais pas vous le faire comme lui parce que lui, il fait une mitraillette à un moment donné. Mais c'est la vérité. Tout change. Il y a une expression qui n'est pas top, mais je vais quand même la sortir. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est vrai, mais j'ai été un con aussi, moi. J'ai été un con. J'ai été buté. Je ne voulais pas en entendre parler. Alors aujourd'hui, par contre, je suis un peu indécrottable de là où je suis, par contre. Vous dites, oh lui, je vais le recruter. Je ne suis pas recrutable aujourd'hui. Par contre, j'ai bien envie de vous recruter si vous êtes quelqu'un de sympa. Mais je ne suis pas parce que je suis à fond dans le développement de cette industrie, de ce business avec cette compagnie. Cette compagnie qui est en plein essor, qui a des produits excellents avec des gens adorables. Moi, on est dans une équipe extraordinaire avec Anne. Et donc, je voulais vraiment partager ça avec vous ce soir pour que vous le savez, je fais de plus en plus de ces lives. J'en fais à la fois des lives qui vont vous aider dans votre business, à vous, quel que soit le business que vous développez. Mais aussi, j'en fais, je mets un point d'honneur à redorer un peu le blason de cette activité qu'on fait. Parce que je peux vous promettre que c'est une activité extraordinaire en termes de contact humain. Alors si vous avez une sensibilité humaine, si ça vous interpelle, si ce que je vous dis, ça vous parle. N'hésitez pas à me contacter, qu'on en parle. J'ai vu passer des gens avec qui j'ai discuté un petit peu de leur business et de choses comme ça. Ça me fera plaisir de discuter avec vous, que vous vouliez rejoindre l'aventure ou pas. Ça me fera toujours plaisir de discuter avec vous. C'est pas mal ce que je fais à longueur de journée. Et je me régale de plus en plus. J'élargis mon réseau, j'aide les gens. Et certains rejoignent, certains rejoignent pas. Pas tout de suite, plus tard, peut-être pas plus tard, peu importe. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous avoue que je commence à avoir un petit peu faim. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis normalement, si tout va bien, vendredi soir, on se rejoint pour un live. 19h, 20h, je sais pas trop. J'ai pas trouvé que ce créneau de 20h était très porteur. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont devant les informations, le national ? Non, je sais même plus comment on appelle ça, les actus. En tout cas, on se rejoint normalement vendredi soir. Sinon, ça sera lundi. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Allez faire un tour sur ma chaîne YouTube. Mettez-moi un petit coup d'abonnement. Ça me fera plaisir. Ça me fera augmenter la visibilité. Et puis, à partager ce live si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle soirée. Ciao, ciao.